Musique Je suis Frédérique Aïtouati, je suis metteure en scène de théâtre et chercheuse en histoire des sciences et en littérature. Ça fait des années que la Fondation soutient le genre de travail que je fais avec Bruno Latour, notamment de concernement pour la transition écologique et pour ce qui est en train d'advenir autour de nous. Et puis aussi un lien très fort autour des manières de travailler, autour notamment des liens entre art et science. Musique Composer les savoirs, c'est au cœur même de l'École des arts politiques, donc fondée par Bruno Latour et dont je m'occupe désormais. L'idée est la suivante, c'est que pour faire face aux défis écologiques, politiques, économiques, sociaux, la seule solution est l'alliance d'allier, d'associer différentes disciplines, bien sûr différentes disciplines au sens des sciences humaines et sociales, mais aussi au sens des arts. Musique Le projet Moving Earth qui a été soutenu par la Fondation Carasso est le deuxième volet de ce que nous appelons avec Bruno Latour la trilogie terrestre. C'est une conférence de Bruno Latour performée qui tente une expérience de pensée. Il s'agit de mettre en parallèle le bouleversement cosmologique du XVIIe siècle autour de Galilée, au moment où on repense complètement le cosmos et le bouleversement cosmologique de notre époque. Et le parallèle entre les deux est un moyen pour nous de partager avec le public le choc, en quelque sorte, d'une découverte qui est non plus cette fois que la Terre tourne autour du Soleil, qui était la découverte de Galilée, mais que la Terre s'émeut. Non plus que la Terre se meut, mais que la Terre s'émeut, c'est-à-dire que la Terre réagit à ce qui nous arrive. Donc il y a d'une part une collaboration avec les scientifiques, et puis une collaboration avec des artistes. Un des enjeux de la crise écologique, et pour certaines personnes même l'enjeu principal, est un enjeu esthétique. Esthétique au sens de ce qui permet de se rendre sensible à quelque chose. Se rendre sensible à la crise écologique aujourd'hui suppose de déployer des nouvelles images, des nouvelles formes d'art, pour permettre à ces paroles-là, à ces pensées-là, à ces discours-là d'exister, de nous frapper à la fois intellectuellement et en tant que corps vivant, corps sensible. L'interdisciplinarité pour moi est au cœur même de chaque projet, et je n'imagine plus d'ailleurs de faire des projets qui n'associent pas les différentes compétences. C'est en cela, je crois, qu'on peut voir émerger des formes qui touchent le public, ou en tout cas dans lesquelles le public reconnaît pas forcément des solutions, mais en tout cas des questions qu'il partage et qui le touche, espérons-là. Sous-titrage Société Radio-Canada